Ainsi se concrétise le contrat de dons entre l'état japonais et la commune de Kandy. Des bâtiments précaires qui font désormais place à ces deux joyaux en matériaux définitifs. L'un à Tissarupel et l'autre au profit de l'école primaire publique d'Amadibé. Ces bâtiments modernes que vous venez de mettre à notre disposition font assurément faire de nous des écoliers et des écolières. Dit de son nom et d'ores et déjà nous vous promettons de travailler sans relâche. Nous ne saurions finir sans vous présenter d'autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés comme le manque d'eau sur les lieux, l'électrification solaire des écoles pour permettre aux apprenants de pouvoir s'y retrouver pour étudier. La clôture de l'école qui permettra de sécuriser les apprenants. La contribution japonaise à ce projet s'élève à plus de 50 millions de francs CFA. Un projet qui vient impacter au moins 500 écoliers de la commune de Kandy. Au nom du conseil communal et à mon nom personnel, je prends l'engagement que le conseil communal ne ménagera aucun effort pour vous accompagner à réussir vos missions présentes et futures ici dans la commune de Kandy. Nous profitons à l'occasion pour vous demander une fois encore de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Le Japon a contribué jusqu'à aujourd'hui à la réalisation de plus de 1 400 salles de classe au Bénin. Et nous continuons toujours de soutenir cet important secteur de l'éducation au Bénin. Ce faisant, le Japon réitère ainsi son engagement à soutenir le développement des ressources humaines au Bénin. Et nous, le Japon réitère ainsi son engagement à soutenir le développement des ressources humaines au Bénin. Et nous, les Réalises et les Réalises, les Réalises, les Réalises, les Réalises et les Réalises en l'éducation. Sous-titrage FR ?